Top, 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 tu pars pas quand il n'y a pas d'écran, il faut qu'il y ait un écran, viens là, viens avec le ballon, d'abord ton travail, enfonce-le, d'accord ? Et toi tu te dépêches de venir le poser, te dépêches de venir le poser, et quand il y a écran, là maintenant tu pars, s'il passe dessous, il va le renverser, tu vas partir de l'autre côté, mais là toi tu pars 3 heures avant, là ça sert absolument à rien, c'est pas du basket, travail, travail, écran, voilà, 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 très bien ! En attaque, le fait d'être dans une zone de danger, ça permet d'exploiter, donc c'est très important, bon, après, là je vais parler de pédagogie, vous mettez en place une situation, quelle qu'elle soit, donc là c'est très simple, c'est un écran de transition, Ce qui est important, du point de vue de l'entraîneur, c'est la correction, c'est-à-dire que vous savez quels sont vos objectifs, donc comment vous voulez exploiter cet écran, et c'est important de, dans un premier temps, vous laisser faire, voilà, alors là on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup de coupures, mais il y a certainement eu 5 situations jouées, sur lesquelles je ne suis pas intervenu, puis à un moment donné, vous constatez un certain nombre de défauts, donc là en particulier, ce qui se passait comme c'était un écran de transition, 9 fois sur 10, le meneur de jeu, il attendait à peine l'écran, et donc on avait plus à faire à un croisement, que véritablement un écran. Donc là, vous allez apporter, je ne sais pas si on appelle ça une consigne supplémentaire, mais en tout cas, la précision sur ce que vous voulez. Donc là, c'est là où je lui explique qu'il faut qu'il soit capable de fixer son joueur pour permettre au 14, donc Naël Balfourier, de venir poser son écran. Le risque, quand vous faites ça, quand vous attendez, que vous patientez, c'est que le défenseur, au dernier moment, il passe dessous. Mais ce n'est pas un risque, on a une réponse à ça. Si le défenseur passe dessous, le grand, il est déjà en train de refaire l'écran dans l'autre sens, et on va pouvoir l'utiliser dans le sens opposé. Donc ça, c'est très important d'avoir une exigence sur ces points-là. Plus que la situation initiale que vous mettez en place, ce qui est important, c'est que vous soyez bien, vous, conscient de vos objectifs, et comment vous allez parvenir à faire passer votre message. Donc il faut être capable de corriger la situation pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Parce que si vous vous contentez de mettre en place la situation et qu'elle n'est pas exécutée comme vous le souhaitez, et que vous laissez faire, en fait, on n'avance pas. Ce qui est important, c'est la qualité de vos corrections. Donc c'est pour ça que c'est important, et ça c'est valable pour ça, mais ça l'est pour n'importe quoi, de mettre en place des situations que vous maîtrisez parfaitement, pour que vous puissiez les corriger. Et quand on dit maîtriser, ce n'est pas avoir simplement la connaissance de la situation, c'est être capable de reconnaître ce qui ne va pas dans l'exécution de vos joueurs ou de vos joueuses, pour pouvoir les corriger. Ça c'est le plus important. Et donc il vaut mieux mettre en place des situations simples que des choses compliquées où vous n'êtes pas tout à fait sûr. Parce que là, vous allez vous perdre, et après dans la relation de confiance avec les joueuses et les joueurs, parfois ça crée des problèmes. Il faut vraiment que vous soyez en maîtrise sur les choses que vous mettez en place. Sur le pick and roll, est-il possible de sortir à deux très fort sur le porteur ? Oui, tout est possible. Ça c'est un choix de la défense, donc on ne peut pas... Si ça arrive, il faut coordonner plusieurs choses. Le porteur de balle doit faire ce qu'on appelle backup dribble, c'est-à-dire dribbler en arrière pour attirer encore plus le joueur qui sort. Le joueur qui est devant, au lieu de couper, il doit donner ce qu'on appelle une release. Et la release, ça veut dire c'est secourir, c'est être disponible. Donc il doit venir vers la balle, c'est-à-dire qu'il va remonter sur le haut du terrain pour donner une passe facile. Et le grand, il doit rester moins à l'écran. S'il voit que son joueur sort, il doit très vite rouler au panier. Donc là, en fait, la solution contre une défense qui sort très fort, c'est de libérer la balle très vite. Parce qu'après, on a un surnombre. Si le grand, il sort très fort, il s'élimine de la défense. Donc par exemple, à 4 contre 4, si on libère la balle très vite, après on est à 3 contre 2. Et donc c'est plus facile de trouver un joueur libre. Quelle règle suivez-vous quand la défense va au-dessous ou au-dessus du screen ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui se passe très souvent en transition. Donc soit il passe entre, donc entre son propre coéquipier et le porteur d'écran, mais dessous, soit il passe sous les deux. Bon, moi par exemple, défensivement, quand l'écran est loin, on demande au grand de maintenir son joueur, de le contacter, et on passe sous les deux. Dans ce cas-là, la bonne réponse offensive, c'est de refaire l'écran. Donc c'est ce qui se passe souvent. Et quand vous refaites l'écran, après, le joueur intérieur, il a différentes zones d'ouverture. Il peut ouvrir plutôt vers les lancers francs, ou si c'est un tireur à 3 points, parfois il peut rester derrière. Et donc ça, c'est la réponse lorsque l'adversaire passe dessus. En phase de contre-attaque à deux contre-un, puisque là on est sur une contre-attaque avec plus de joueurs, quel est le meilleur placement pour le défenseur ? Est-ce que c'est sur la ligne de passe ? Est-ce que c'est sur le porteur ? En fait, il faut rester. Vous êtes en sous-nombre, Donc la règle de base, c'est de rester le plus longtemps possible, on va dire, entre les deux. Voilà, pour ne pas donner d'informations. Donc le plus longtemps possible, il faut faire des feintes qui ne donnent pas. Parce que si on se livre, le danger de se livrer, c'est d'offrir vraiment le 1 contre 0. Voilà, alors il y a des joueurs qui sont forts pour ça, et d'autres pas du tout. Il y en a qui sont très prévisibles, et donc forcément, le 2 contre 1 est favorable aux attaquants. Et par contre, les bons défenseurs, ils utilisent les feintes, ils font croire qu'eux, et surtout, ils retardent la prise de décision des attaquants, et parfois ils permettent à un de leurs coéquipiers de revenir au dernier moment et de contrer. Top, 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 top. Reviens, Adama, reviens, reviens. Reste là, Noah. C'est pas compliqué. On attend l'écran. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Aurèle, il passe dessous. Hop, pourquoi tu t'en vas ? On renverse l'écran. Et là, on va le draguer. Et toi, tu vas rouler. Et toi, tu vas venir derrière. Et toi, t'es à l'opposé. Tu bouges pas. D'accord ? Il faut toujours qu'on répartisse le terrain correctement. Et Noah, si Aurèle passe dessus, il va faire l'écran, tu fais quoi ? Il passe dessus. Tu coupes. On l'a dit. Allez, go. Allez, go. On rentre, on rentre. C'est le fil. 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 Bien joué. C'est le fil. C'est pour ça qu'il faut enchaîner les situations qui sont toutes pareilles. Là, vous voyez, il passe dessous. Et Florian Wilson, Jacques repose l'écran. Et Adam Abal le réutilise. Et là, il trouve une situation favorable. Donc, là, on a la réponse à la question précédente. Let's go. Balle, balle, balle. Coupe, 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 coupe. Bien joué. Faute, 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 faute. Gardez la balle. Faute d'Aurel. C'est le cran, mais le cran. Coupe, coupe, coupe. Coupe, 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 coupe. Allez, allez, pas courbe. Oui, oui. Bien joué. Très bien. Non, non, regarde pas. Regarde pas. Bien essayé. Essayez bien joué. Allez, vite, vite, Aurel. Vite, Aurel, vite. Coupe, 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 coupe. En puissance, on va dire. En puissance. Mais là, il est parti vraiment avant. Non, non, non. Bien joué, Wilson. Remets dedans, remets dedans. Wilson, Wilson. Bon, là, on est sur une situation totalement différente. On est passé à autre chose. Donc, du 4 contre 4, l'apprentissage. Donc, il y en a peut-être qui connaissent. C'est quelque chose qui devient courant. Stop. Voilà. Ça s'appelle, ce qu'on appelle un ghost flare. Ghost, ça veut dire fantôme. Le premier écran du joueur extérieur, en fait, il sert à créer une incertitude. Donc, on va voir dans la deuxième situation, Armel, il va attaquer. Et donc, c'est très bien. Bon, c'est quelque chose, par exemple, que Barcelone pratique. Bon, après, vous voyez, il y a la sortie d'écran qui vient derrière. Donc, je vais expliquer. Il y a plusieurs temps dans l'attaque. Le premier écran du joueur extérieur, donc on va voir sur la deuxième, si les défenseurs ne changent pas, c'est un excellent moment. Là, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, là, il y a une incertitude. C'est magnifique. En fait, il est parti un peu vite, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas de changement en défense, c'est une très bonne indication pour pénétrer pour le porteur de balle. Alors, par exemple, il faut avoir un joueur. Si vous avez un joueur qui est fort en pénétration, vous le mettez là. Barcelone, par exemple, souvent, c'est Anga ou Calates qui sont dans cette situation-là. Bon, ils sont très forts sur la main droite pour pénétrer. Parce qu'en fait, comme l'écran est fait par un shooter et qu'il s'en va très vite. Vous voyez, vous avez vu le comportement de Ada Bambal numéro 7. Il a peur d'aider. Regardez bien. D'abord, il voudrait aider, mais finalement, il suit son joueur. Hop, hop, il s'en va. Et donc, c'est ce qui libère le couloir de pénétration. Ça, c'est la première option. On va voir la deuxième, une fois qu'on aura vu celle-là. Voilà. La deuxième option, c'est lorsque, sur le premier écran, les joueurs changent. Ils vont changer à nouveau, voilà. Et là, hop, il continue et l'autre remonte. Et là, il y a un retard défensif et l'impossible. Alors, il a perdu le ballon, c'est dommage, sinon il allait au Léon. Donc, cette situation-là, on la voit beaucoup en ce moment dans le jeu européen. Il y a beaucoup d'équipes. Le Bayern de Dominique, je parlais de Barcelone, Saint-Pétersbourg. Donc, pratiquement toutes les meilleures équipes européennes travaillent sur ce genre de situation. Voilà. Parce qu'il y a du mouvement, ça permet de l'agressivité, ça permet de… Il y a un couloir de 1 contre 1 au départ, parce que quand le joueur, le meilleur… En général, c'est le meilleur shooter qui vient poser l'écran. Il y a une vraie hésitation à changer. Souvent, le joueur, il est tellement… On lui a dit qu'il ne fallait pas lâcher le meilleur shooter. Et donc, il le suit. Et ça permet au porteur de balle en tête de raquette de partir en dribble et d'aller poser un lay-up. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a changement défensif, il y a une continuité qui donne aussi de la mobilité et qui permet souvent à l'un des extérieurs de recevoir le ballon avec un temps d'avance qu'il peut exploiter dans l'agressivité. Question. Y a-t-il des consignes techniques, précises sur le ghost ? Ghost, c'est le fantôme. Donc, en fait, l'écran, il n'est pas appuyé. Parce que le principe offensif, il repose sur l'incertitude des défenseurs. Donc, si le shooter qui vient poser l'écran reste trop longtemps à l'écran, d'une part, vous facilitez le switch et surtout, vous diminuez l'incertitude. Donc, en fait, il faut venir vite et à peine le poser. Ce qui fait que le défenseur de celui qui le pose à peine, il peut hésiter. Il voit son joueur qui est le meilleur tireur sprinté dans le sens inverse. Très souvent, la première fois, il va le suivre. Et c'est ce qui va permettre au porteur d'attaquer. Sur la situation, le défenseur du poseur du flair screen va souvent descendre jusqu'à la ligne de balle. Quels enchaînements sont justes par rapport à la suite de la situation ? Normalement, le premier joueur, celui qui a posé le ghost et qui utilise le flair, c'est lui qui doit prendre la bonne décision. Si son défenseur se replace, par exemple, ligne panier, c'est-à-dire entre lui et le panier, il est tout à fait envisageable que lui utilise l'écran du joueur intérieur. Parce qu'il aura un temps d'avance. Il pourra mettre son défenseur dans l'écran. Par contre, si son défenseur anticipe le deuxième écran et qu'il se met en opposition, il est plus intelligent de couper au panier. Il aura là un temps d'avance dans la coupe au panier. On peut penser que cette coupe va inciter le défenseur du joueur du bas à venir vers lui. Et dans ce cas-là, son partenaire aura un temps d'avance sur la remontée. Je ne sais pas si je suis clair. C'est difficile à expliquer comme ça. Ça serait beaucoup mieux sur le terrain, ça c'est sûr. Là, c'est un bon choix. Ce que Théo Pichard fait, parce que son défenseur, il est passé sous le flair au départ. On va la revoir. Vous voyez le 4, Aurel, il passe dessous. Alors c'est dommage, Brice a mis un peu de temps à poser l'écran. Mais sinon, on voit qu'il y a un vrai temps d'avance sur le retour. Regardez, il passe dessous, c'est comme un top. Là, il revient tout de suite. Vous voyez la différence. Il y a une séparation entre Théo Pichard, le 6 rouge, et Aurel, le 4 bleu. Et là, il faudrait juste que Brice s'arrête maintenant sur la trajectoire d'Aurel. Et Théo Pichard a beaucoup d'avance. Malgré tout, il va l'exploiter. Il va pouvoir pénétrer facilement. Donc là, c'est bien joué. Voilà. C'est dans la construction, parce que le fait de passer dessous, rejouer en direct, c'est très intéressant. Donc pour moi, dans la prise de décision, dans le choix du joueur, c'est bon. Voilà. On va voir la deuxième, qui est un peu différente. Théo, il est venu toucher le défenseur du bas. Top. Vous voyez ? Et momentanément, Aurel, il est un peu pris. Bon. Et là encore, c'est Brice que je dois coacher. Il met un peu de temps, lui, pour venir poser l'écran sur le nouveau défenseur. Vous voyez ? Là, il ne bouge pas. Je vous dis franchement, s'il fait un mètre de plus, Aurel, il est aux fraises. Mais bon, après, c'est du travail. C'est de la répétition. Mais même déjà là, vous voyez, il y a un temps d'avance qui est énorme. Si la passe est assurée, je pense que Paco, il peut aller au lay-up. Bon, ça, attention, pour moi, c'est niveau déjà cadet. Même avec les U15, ça demande une compréhension. Il y a un certain nombre d'informations à traiter. C'est un peu compliqué. Donc, je ne ferai pas ça en premier pour les U15. Là, on parle de gamins qui ont 17, 18 ans et qui ont déjà une expérience, une connaissance qui est déjà importante. Et enchaîne, et enchaîne, et enchaîne, 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 il s'enchaîne. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Pour shooter. Simon. 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 Boum. Stop. Stop. Fléchis-toi. Fléchis-toi. Protège le ballon. Jean-Jean. Voilà, bien. Et écran. Voilà. Bien joué. Bien Noah. C'est trop petit. C'est parti ! Essaye de jouer ! La joueur est faute ! Regardez ! Il faut que tu ailles plus vite Naol pour refaire écran. Là tu as mis trois plombes pour tourner. Tourne-toi, tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bonne passe ! Encore au bleu ! Encore au bleu ! Bien joué ! Dommage ! Avec la main gauche Théo ! Allez plus vite ! Plus vite Anana ! Revenez ! Revenez ! Ça n'a pas de sens ce que tu fais là ! Viens porter le brush queen ! C'est parti ! Essaye de t'avancer un peu ! Là c'est bien ! Allez go ! Allez vite ! Vite ! Voilà ! Voilà ! Bien joué ! Très bien ! Bon tir ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Et Armel ! Et Armel ! T'es déjà tout seul ! Là t'es déjà tout seul ! Quand tu reviens, il faut shooter ! Ouais je voulais recher ! Ok ! Ok ça marche ! Tu m'as dit juste moi ! Mon casque du premier c'est drive ! C'est pour ça que je voulais driver ! J'ai pas dit qu'il fallait jamais tirer ! Si t'interprètes tout ce que je dis en étant blanc ou noir, tu vas jamais y arriver ! Ok ça marche ! Bien sûr qu'il faut que tu drives ! Mais quand t'es tout seul, faut pas driver en tout cas ! Le mec il est à 3 mètres de toi, tu vas t'encastrer sur lui ! C'est presque parfait ! Donc pourquoi presque ? Reviens là sur le main à main ! Vous pouvez vous approcher là-bas pour écouter ! Quand t'as rejoué ! Quand t'as rejoué ! Pour que ça marche, il faut qu'Houssman soit agressif ! Là t'as joué que pour faire une passe ! Il manque de pot, il a reculé tout le temps ! Et après qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aurél il est revenu ! D'accord ? Donc il faut que vous soyez plus agressif ! Trop souvent vous cherchez des passes ! Alors que vous êtes déjà en situation d'être ouvert ! Donc là dans cette situation-là, il faut aller là où Aurél il ne peut pas revenir ! Mais il faut mobiliser l'ami Naol pour pouvoir faire la passe à Brice ! Donc c'est vraiment... Là t'es allé au bon endroit ! Mais là quand tu vois que Naol il recule, il faut accélérer pour y aller ! D'accord ? Faut pas attendre que Aurél il revienne ! Allez go ! Enchaîner ! Voilà, il est cran ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Allez au bleu ! C'est pas mal ! Voilà ! Flex ! Flex ! Stay 순면 ! Non, non, non ! Stop ! Un pot de contact, Armelle avant de partir ! C'est très bien après ! Bonne passe ! T'as loupé le Allé-Loup, dommage ! Allez encore ! Bien joué, allez ! Une fois qu'il s'est baissé, il fait plus que 2 mètres ! Trois, trois, trois ! Top, top, top ! Faut faire un vrai écran, Anton ! Là, Noah, il a la balle ! Si tu fais l'écran là, lui, il passe facile ! L'écran, il faut qu'il soit fait, il faut que tu entoures l'épaule ! Vas-y, fais l'écran ! Va le toucher ! Là, tu joues ! Après, on éclate ! Mais s'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout ! Allez, recommence ! Allez, démarque-toi, Noah ! Main à main, pour commencer, déjà ! Goal, goal, goal ! Il saute ! C'est bon, on est bon ! C'est bon ! Goal, goal ! Ball, ball, ball ! Théo, Théo, si tu vas si loin que ça, il faut shooter ! Goal, goal ! Mais Noah, Noah, le mec, il te suit, il ne faut pas revenir, il faut aller sous le cercle, s'il te suit ! Et après, tu vas revenir, mais il ne faut pas s'arrêter un mètre après ! D'accord ? D'accord ou pas d'accord ? C'est bon ! C'est bon ! Allez, plus vite, plus vite ! Bien, bien, bien ! Bien joué ! C'est un bon choix ! C'est un bon choix ! Allez, plus vite ! Voilà, bien joué ! Bien joué ! Bien joué, Noah ! Bonne passe ! Bien joué, Noah ! Bonne passe ! Bien joué, Noah ! Bonne passe ! Goal, goal, goal ! Bien joué, goal ! Oh, Noah ! Oh, Noah ! Ok, stop, stop, stop ! Là, au niveau de l'enchaînement, vous voyez, il y a vraiment... Mais ça, c'est pour ça que ça concerne déjà une catégorie qui a déjà un vécu basket plus fort. Pour moi, on ne peut pas avoir... C'est difficile d'avoir cette qualité-là avec des minimes, par exemple. Parce que là, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Bon, ne serait-ce que l'enchaînement, et puis après, dans la lecture de jeu, ils ont juste jusqu'à la... Bon, à l'écran, le dernier écran, qui est une forme de step-up, bon, avec une bonne ouverture de Brice et une bonne passe de Théo. Donc là, il y a vraiment de la qualité dans l'exécution. Voilà, ça change. Donc, ils sont patients, ça bouge, bon, ils remontent. Il est encore pas... Bon, il est parti un peu vite sur l'écran, mais après, il y a une très bonne passe lobée sur le rôle de Brice. Donc, c'est quand même... Franchement, c'est une bonne attaque, même pour cette catégorie-là. Alors, la définition du step-up, là, je vois en même temps, c'est un écran qui va de bas en haut. Donc, pour la faire simple, un joueur est au bloc en bas, donc à l'intérieur, l'extérieur est en bas de raquette, un extérieur est, on va dire, dans l'aile, mais, par exemple, à trois points, comme Ousmane Dieng, maintenant, et on vient lui poser un écran qui permet à la balle d'aller vers la ligne de fond. Donc, l'ouverture du step-up, elle va se faire plutôt vers la ligne de lancé franc pour le joueur intérieur, ou si c'est un shooter à trois points, il peut aussi ouvrir derrière, on dit qu'il va popper, vers la ligne à trois points pour tirer à trois points. C'est ça, un step-up. C'est ça ? Et tout le monde ? Sous-titrage ST' 501